Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Sourbonne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Ah! Aujourd'hui, les filles sont devenues ou même deviennent de plus en plus superficielles, mais qu'est-ce qu'il y a? Déjà à 14 ans et 15 ans, les filles seront sur les chirurgies, aller se refaire les cés, se refaire les fesses. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Cette affaire a poussé plus de personnes, même à s'interroger sur les stars, comment ça se passe chez elle. Et c'est ici que nous allons voir une femme qui va juste se debaquer et nous montrer sa vraie nature, autrement dit son vrai visage. Et elle va nous donner quand même des révélations sur elle. Et bon, en fait, des choses qui vont nous aider à comprendre certaines choses qui se passent dans leur milieu. Rien que la vérité. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle va dire? Je pense qu'avant de la juger, nous allons l'écouter en long et en large pour découvrir tout ça. Est-ce que vous avez le même choix à l'écouter? Est-ce que vous avez le même point? OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, voilà. OK, c'est extraordinaire. Elle est ici et elle a des choses à nous dire. Écoutons-la. Ce matin, j'aimerais parler d'un petit sujet. Bon, vu que je n'ai rien à faire. J'aimerais parler de quelque chose, d'une question qui revient très souvent avec les gens, peut-être sur Internet, dans la rue. Les gens qui me font genre, wow, mes dessins, ils sont énormes. Tu penses que tu les as refait? Bon, je n'ai jamais voulu répondre à cette question parce que je me suis dit tout comme fait. Les gens, ils ont envie de croire ce qu'ils veulent. Et au final, ils vont croire ce qu'ils ont envie de croire, en fait. Quelque soit ce que tu vas dire, ce qu'ils ont décidé de croire, c'est ce qu'ils vont croire. Donc, quand je viens de dire que, ouais, non, je n'ai jamais été faire la chirurgie, tout ça. Ils m'ont dit que, ouais, menteuse, là. Donc, je ne veux pas reprendre. Moi, je n'ai pas les moyens pour ça. Je n'ai pas de l'argent à mettre dans du physique, au fait. J'ai trop de choses à faire, à réaliser. J'ai trop de choses à réaliser. J'ai trop de projets. Parce qu'une opération, ça coûte cher. Ce n'est pas moins de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 2 millions, 3 millions. Et tu imagines, genre, je vais voir quelqu'un, je lui donne 3 millions. Et je me couche, on me fait dormir, au fait. Genre, je ne sais même pas si je vais me réveiller après. Et puis, je suis toute contente. Non, mais pour être sérieuse, pas du tout. Mais là, même encore, je suis en train de parler de ça. Mais il y a d'autres personnes qui vont dire que, ouais, ouais, c'est ça. Ils ont fait des intéressantes, genre naturelles, naturelles. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Du coup, moi, j'étais tellement, tellement, tellement effrayée. Genre, un jour, je suis allée faire une mammographie. Au fait de plus, je me suis dit, peut-être que dans mon sommeil, il y a eu quelque chose. Il faut que je fasse une mammographie. Mais c'est, il n'arrête pas de grossir. Et puis, ça coûte cher. Ça, c'est quelque chose. Je n'ai pas les moyens pour ça, comme je l'ai dit. Je peux investir dans quelque chose pour essayer de réaliser, pour fructifier cet argent. Qu'est-ce que je vais avoir quand je vais aller faire mes agences ? Qu'est-ce qui va se passer ? Au fait, l'investissement vient d'où ? Et le truc, c'est que je dois refaire chaque, je crois, chaque 5 ans, comme j'ai ma copine qui a refait ses lois, chaque 8 ans ou chaque 5 ans. Et c'est l'année qu'il suit, je n'ai pas l'argent pour faire. Et vous coupez ça, quoi. Mais genre, non, je n'ai même pas pensé à ça. Bon, pour être plus sérieuse, non. Non. Mais libre, libre à celui qui a envie de croire, qui n'a pas envie de croire. Ça, vraiment, ce n'est pas mon problème. Voilà. C'est un sujet qui me fait beaucoup rigoler. C'est pour ça que j'ai parlé de ça ce matin. Ma, loin de moi, l'idée de me justicier. Avec le naturel, c'est un gros souci. Déjà, j'ai aucun complexe. Il y a une meuf sur Facebook. Je poste une photo. Genre, j'ai beaucoup l'habitude de me présenter sans maquillage et tout. Parce que je m'en fiche, au fait. Le plus important, c'est que je sais que je suis belle. Ma, je ne me compare pas à qui que ce soit à me dire que je suis plus belle que tant, tant, tant. Non. Je suis plus belle que la Alice Artière, au fait. Pour moi, c'est ce qui est important. Il y a une meuf, je suis en sur Facebook. Elle vient m'attaquer. Elle me fait genre que... Ah, mais tu as un gros nez. Mais ma chérie, tu veux que je respire comment si je n'ai pas de nez ? Il faut bien que mes narines soient bien larges pour bien respirer. Pour bien expirer. Là, ça me permet de bien réfléchir. Et les narines, c'est fait pour respirer. À la base, c'est fait pour respirer. Ce n'est pas fait pour l'esthétique. Donc, le mien, il est top. Je respire bien. Ça me permet de bien réfléchir. Du coup, ce jour-là, je n'ai pas eu l'envie de parler, de comprendre et tout. Je me suis dit, mais les gens, ils sont quand même pas très fuités, pas très intelligents. Parce que c'est comme si je lui ai critiqué la bouche de quelqu'un, les yeux de quelqu'un. Excuse-moi, mais je n'ai pas demandé ça en descendant sur la terre. À aucun moment, je n'ai moulé ça quand je suis arrivée sur la terre. Le Seigneur m'a dessiné comme ça. Je suis arrivée comme ça. Je m'accepte comme je suis. Je m'aime comme je suis. Je suis fière parce que je suis à l'image du Seigneur. Tout ce que le Seigneur fait est beau. Il faut l'apprécier. Il faut reconnaître. Maintenant, tu as des gens pour ton physique qui viendront t'attaquer. Je dois faire quoi ? Allez me refaire cette partie que vous critiquez. Et demain, c'est vous encore les mêmes qui allez venir dire que ouais, tu allais te refaire la bouche ou bien tu allais te refaire le nez. Je suis désolée. Les personnes qui ont un problème, au fait, c'est vous. C'est vous qui avez un très gros problème. Parce que vous ne vous assumez pas et vous ne vous aimez pas suffisamment. C'est pour ça que vous propagez autant de haine autour de vous. Il y a un peu trop de laisser aller, au fait. Il y a un peu trop de laisser aller. Comme si on veut te faire te sentir mal. Parce que tu es un peu connu. On veut te taper, au fait, te frapper. Même quand tu es en bas. Jusqu'à ce que peut-être tu abandonnes. Excuse-moi, chacun a sa chance. Quelque chose, toi, tu peux faire en 10 ans. Ça ne va jamais prendre. Une personne va faire son une journée. Ça va prendre. C'est ça qu'on dit. Chacun a sa chance. Et le Seigneur regarde le cœur des gens pour les bénir aussi. Parce qu'à trop vouloir le malheur des personnes qui sont autour de toi. Tu ne vas jamais recevoir de bonheur. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle le karma. Ce que tu fais aux autres, tu vas le recevoir. Si c'est du bien, tu vas recevoir du bien. Si tu fais du mal, tu vas recevoir du mal. Le Seigneur est bon et il est juste. Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de frapper des gens, de taper sur des gens parce que vous avez envie de les voir coucher par terre. Qu'est-ce que ça va t'apporter ? Est-ce que ça va te faire évoluer ? Non. Ça va te faire avancer ? Non. Ça va te rendre heureux ? Non. J'ai des personnes qui me demandent parfois, comment est-ce que tu fais ? Oui. J'admire ta force et tout. Je ne suis pas née comme ça ou bien un jour. Je ne suis pas venue avec ça au fait dans ce milieu. J'ai appris. Au début, je me disais, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi les gens tapent autant sur moi ? Pourquoi ? Au fond, au fait, je ne fais rien de mal. J'ai juste décidé de vivre ma vie comme bon me semble. J'ai décidé d'être vraie, d'être sincère au fait, de ne pas mettre de filtre avec les autres parce que je suis très spontanée. S'il y a quelque chose, tout de suite, je vais te le dire et puis après, je vais te dire, peut-être que je l'ai blessée. Mais au moins, j'ai dit ce que je pensais. Je parle du principe qui est très simple. Si quelqu'un m'aime, la personne va m'aimer pour Alissa en fait. Parce que peut-être la personne peut me trouver authentique, la personne peut me trouver drôle et tout. Je ne veux pas attirer les gens avec du matériel. D'ailleurs, même je n'en ai pas, donc je ne sais pas avec quoi je vais vous attirer. Je ne peux pas attirer des gens avec des sacs de marque, des bijoux, à montrer tout ce que j'ai. Parce que je n'ai rien à la base. Je me débrouille. C'est aussi simple que ça. Je n'ai rien à montrer. Et mes parents ne m'ont pas appris à exhiber les choses que j'ai parce que ça a attiré le mauvais oeil. Est-ce que j'ai envie que des gens préparent des plans contre ma personne ? Non. Est-ce que j'ai envie qu'on me mette dans un viseur ? Non. Patiemment, peut-être que quelqu'un va le faire. Parce que le feeling ne passe pas entre nous. Mais cette personne, elle ne me plaît pas. Il y a des gens qui ne sont pas très intelligents. Je ne vais pas juger que ce soit. Parce que c'est très simple de juger quelqu'un sur l'apparence. C'est très simple. C'est beaucoup plus facile, au fait. Parce que ça t'emmène à ne pas réfléchir. Tu dis là, maintenant, tout de suite. C'est simple. Ce que je veux faire savoir, c'est que si quelqu'un m'aime, au fait, la personne va m'aimer pour celle que je suis au fond de moi. Pas parce que la personne va se dire que, ouais, je vais m'approcher de celle-là parce qu'elle a ça ou bien elle a ci. Je n'ai rien. Rien. Limite, moi, du moment que j'ai à manger, je mange le matin, je mange le soir, à midi. Je n'ai pas très faim les midis si je mange le matin. Ça me suffit. Quand je suis malade, je peux me soigner, je peux aller à l'hôpital. Oh, Seigneur, ça me suffit. Je suis reconnaissante pour ça. Je suis contente pour ça parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas de maison. Il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Et moi, le Seigneur me fait cette grâce. Mais ça, c'est déjà beaucoup pour moi. Et je veux faire quoi encore ? Qu'est-ce que je vais demander d'autre ? Si j'ai envie de faire quelque chose, je me lève. Si j'ai envie de faire quelque chose, je me lève. Je vais le faire. Je suis en paix avec moi-même. Je ne mens pas. Je n'ai pas de pression de prouver quelque chose à qui que ce soit. Je n'ai rien à vous prouver. Je n'ai pas commencé à vous montrer quelque chose pour dire que chaque jour, je suis obligée de vous montrer une autre chose. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Limite même, c'est récemment que j'ai eu une petite voiture. Je prenais les taxis. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas honte au fait de ce que j'ai. Si j'ai un petit sac qui m'a coûté 30 000 francs, mais je vais l'attraper. 30 000, vous pensez que ce n'est rien quoi ? À quel moment je mets 2 millions dans un sac ? Pourquoi ? Mes parents vont me tuer. Et puis moi-même, je n'ai pas la tête. Je ne pense pas à ça. Si quelqu'un m'a offert. Moi, je suis là, quelqu'un vient. Alissa, bonjour, tiens, merci beaucoup. Ok. Mais pour rien comme ça. Et puis pourquoi tu vas m'offrir ça ? Parce que tu vas me donner l'argent. Pourquoi je ne t'ai pas demandé ? Donne-moi l'argent, je vais envoyer ça à mes parents. Tranquille. Pas de pression. Pas de pression. Là, je me tiens devant vous sans maquillage et sans filtre. C'est comme ça que je suis le matin. L'ago avec les faux cils, l'ago tiré, tiré. Ça, c'est pour le boulot. Tout ce côté esthétique, c'est pour le travail. C'est mon travail qui me demande ça. Sinon, le matin, là, quand je me réveille, je suis comme ça. Pour pas que tu vas venir me dire bonjour et plus demain qu'on va habiter ensemble. Tu vas me voir comme ça. Tu vas dire, ouh, Jésus, je me suis trompée. Ça, là, c'est moi au fait. Je ne mens pas. C'est important d'être en paix avec soi-même. Je n'ai pas de pression. Je n'ai pas de bijoux. Je n'ai rien. Eh, Seigneur. Rien. Le peu que j'ai, là, je suis tellement fière de ça. Je suis tellement reconnaissante vis-à-vis du Seigneur pour ses grâces dans ma vie. Je ne demande rien d'autre. Donc, les personnes qui sont venues s'abonner dans l'intention de voir des affaires de luxe, là, c'est mieux que vous allez partir. Parce que les personnes qui sont abonnées pour voir des affaires de luxe sont genre, oh, my coochie pack. Non, vous n'allez pas voir ça. Par contre, vous allez voir quelqu'un de sincère, quelqu'un de vrai, une jeune dame, une maman qui se bat, qui travaille au point d'être tellement fatiguée les soirs que, si vous remarquez les soirs, j'arrive pas à faire de photos ni de vidéos parce que je suis épuisée quand je rentre à la maison. J'ai une seule chose en tête, c'est me démaquiller, porter mon petit body, enlever mon soutien parce que les soutiens, ça fait mal. Porter mon petit body, ma petite culotte, mettre mes tapettes, jouer avec ma fille. C'est tout ce qui m'intéresse que je sois quand je descends. C'est aussi simple que ça. La vie est simple. C'est nous-mêmes qui compliquons notre vie. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont venues s'abonner, pour les personnes qui sont venues s'abonner pour voir du luxe, vous pouvez partir. Parce qu'il n'y a pas ça ici. Vous avez déjà entendu ça. Elle est en train de parler aux gens et tout, et tout, et tout, et tout. Ce n'est pas de la plague. Parce qu'on voit tas de choses, 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 que nous allons même vous montrer ici. Vraiment, vous serez même surpris. Le monde d'aujourd'hui, surtout au niveau des femmes, ressemble beaucoup à ça. Des gens jolis, très jolis. Regardez. Wow, c'est extraordinaire. La fille, elle est belle. Oh, elle est jolie. Elle est même plus jolie que jolie. Regardez. Wow, c'est ça le monde, le monde dans lequel nous sommes. Ça ressemble fortement à cette histoire. Le maquillage, le côté artificiel. Une femme doit être, bien évidemment, présentable. Et c'est extraordinaire qu'il n'ait pas voir sa femme être présentable. Et comme vous voyez, c'est extraordinaire. Comme je ne vous ai pas dit ça, il a dit le gars, il est devant, il est là, mais sa femme, tout, 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 tout. Oui, apparemment, selon l'indice de cette femme, ce sont des choses que les célébrités font juste pour le travail. Et regardez ça. Regardez ça. Bon, je pense que, il n'y a rien à dire à ce niveau. Ce n'est que ce ne sont que des choses. Et elles sont belles. Mais être trop artificiel, le gars aussi, c'est vraiment pas une chose, une chose convenable. Il y a plein d'articles, il y a plein de choses que les femmes utilisent, même, qu'on nous dit que spirituellement parlant, c'est un sens. On nous dit même que ça vient du monde des sirènes, même des témoins et tout ça, qu'on entend des témoignages. Vraiment, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Le problème encore, ce sont nos enfants, nos jeunes soeurs, qui regardent ces jeunes choses à la télévision et qui décident de les imiter. Et qui se mettent tout simplement à passer à des séances de changement des seins, des fesses. Là, ça devient grave. Elle nous a dit que pour pouvoir se chercher les seins, elle demande beaucoup d'argent, beaucoup et beaucoup d'argent. Ça, ce n'est pas de la blague, c'est bien réel. Et le problème, c'est que quand les jeunes filles font ça, elles s'affichent sur les réseaux sociaux, avec des telles choses, en faisant telle et telle chose. Vous voyez, regardez même l'habit que cette jeune fille apportait. Elle peut dire que, bon, je fais ça pour le boulot, mais regarde comment elle a pillé. On voit déjà le bout de ces seins-là. Bon, ce n'est pas le bout, mais on voit déjà la forme. Bon, regardez juste même ici, il y a le curseur. C'est carrément sorti. Les gens veulent être sexy. Regardez même ici, c'est même plus caché. Ce sont des choses que Dieu ne peut pas apprécier. Dieu ne peut pas vraiment apprécier ça. Et nos jeunes se sont exposés. Il y a toutes sortes de trucs, toutes sortes de trucs. Mais quand ces jeunes filles, elles se mettent à la naturelle, vous voyez fortement une différence. Moi, je préfère voir les femmes à la naturelle. Regardez cette fille qu'elle a, cette femme qu'elle a, cette star. Elle est ici, elle s'est maquillée. Là, elle s'est maquillée. Mais, comme vous le voyez juste ici, elle est à la naturelle. Là, ici, elle est naturelle. Et, elle me c'est du plus quand elle est naturelle que lorsqu'elle est comme ça. On ne peut pas dire que quand elle s'est maquillée, ce n'est pas joli. Non, c'est beau, c'est joli, mais vous savez, il y a des hommes, il y a des hommes. Il y a certains qui aiment le côté artificiel. Par contre, il y a d'autres qui aiment beaucoup le côté naturel d'une femme. Regardez par exemple cette fille. Peut-être que vous ne l'avez jamais vue en naturelle, mais ça, c'est sa vraie nature. C'est-à-dire, comme Dieu l'a créée, c'est ça. Ici, elle est maquillée, comme vous le voyez ici, la photo ici. Mais, de l'autre côté, là, apparemment, elle est démaquillée. Regardez même ses lèvres. Il n'y a pas de couleur sur ses lèvres. Vous voyez ? Voilà. Vous voyez ça ? Voilà. Aujourd'hui, pour marier une femme, vraiment, ce qu'on dit chez nous, il ne faut pas avoir le soin de la voir sans maquillage. Sinon, vous serez peut-être déçus. Regardez même ici, elle est belle sans maquillage. Pourquoi ne veut-elle pas s'exposer sans maquillage ? Parce que, la plupart des temps, ces filles ne veulent plus se présenter sans maquillage. Parce que, elles ont déjà présenté une image telle, qui est extraordinaire, époustouflante. Vous voyez ? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va dire, ouh, quelle beauté ! Une beauté extraordinaire ! Aïe, 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 aïe ! Et même quand tu vois ça, tu te dis, ah, elle est vraiment chouée, 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 chouée. Et les filles veulent être chouée, même elles vont jusqu'à s'échanger les fesses et les seins. Juste pour qu'elles paraissent comme des femmes qui sont prêtes à leur lit. Ce n'est pas de la blague, regardez. La fille ici, elle est carrément sans maquillage. Elle est sur son lit, sans maquillage. Regardez comme elle est. Là, vous, vous diriez, vu sans maquillage, ce sont des rares photos d'elles sans maquillage que nous sommes montrés de voir. Là, la plupart du temps, elle fait des make-up, elle présente des maquillages, tout et tout et tout ça. Et, ceci qui vient de parler, c'est elle-même qui est ici. Là, elle est au travail. Vous voyez, elle est au travail. Et voici comment elle est sur son lieu de travail. Vous la voyez ? Regardez très bien, c'est elle qu'elle a. Moi, quand je l'ai vu à pied de la soie, je me suis dit qu'il faut juste que la jupe ne dépasse juste le genou pour qu'on puisse dire que tout est parfait. Sinon, elle a tout pour être extraordinairement naturelle. Et, ça dit, elle a tout pour s'exposer naturellement, elle dit être naturelle, sortir, tout ça. Elle a tout pour être naturelle et tout et tout et tout et tout. Maintenant, vu ce que les gens ont déjà fruité, le truc, les gens se disent que bon, peut-être qu'elle a fait de la chirurgie, tout et tout et tout et tout. Même si elle nous dit qu'elle a fait de la chirurgie, comme elle a dit, même si elle nous dit qu'elle a fait de la chirurgie ou elle ne l'a pas fait, beaucoup de personnes ne vont pas la croire. Vous voyez, elle dit que beaucoup de personnes ne vont pas la croire. C'est quasi tout le monde croire. Mais, vous devez comprendre que le côté artificiel, elle fait juste pour le boulot. Et, c'est ce que les jeunes gens émettent, c'est ce qui est même grave. Maintenant, regardez comment elle est tissée et regardez en même temps comment elle est tissée. Voyez-vous ? C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de grande différence. En fait, elle est déjà belle, elle n'a même plus besoin même de se maquiller. Pourquoi se fatiguer ? Vous regardez même ça. Maintenant, j'aimerais parler d'un petit sujet. Bon, vu que je n'ai rien à faire. Pour les bénir aussi. Parce qu'à trop vouloir le malheur des personnes qui... Comme vous le voyez, c'est extraordinaire. Pourquoi je préfère les femmes sans maquillage ? Si elle fait cette vidéo, c'est juste pour donner beaucoup de conseils aux femmes. Elle, dans son message, elle parlait, elle a dit beaucoup de trucs. Elle dit qu'elle est simple. Vous voyez ? Elle n'a pas besoin de montrer à tout le monde qui elle est, qu'elle a l'âge. Elle dit non, elle a le juste nécessaire. Elle n'a pas besoin de faire du bruit, et tout, et tout, et tout, et tout. Et ce qu'elle a dit à la fin, elle a dit que si vous êtes là pour la voir avec des sacs chers, et vous devez vous désabonner, regardez la vidéo suivante. Ça, c'est intéressant, mais écoutez encore pour voir un peu la fin. Quelqu'un de vrai, une jeune dame, une maman, qui se bat, qui travaille, au point d'être tellement fatiguée les soirs que, si vous remarquez les soirs, je n'arrive pas à faire de photos ni de vidéos, parce que je suis épuisée quand je rentre à la maison. J'ai une seule chose en tête, c'est me démaquiller, porter mon petit body, enlever mon soutien, parce que les soutiens, ça fait mal. Porter mon petit body, ma petite culotte, mettre mes tapettes, jouer avec ma fille. C'est tout ce qui m'intéresse que je sois quand je descends. Voilà, là, elle nous explique vraiment sa vie, et tout, et tout, et tout. C'est extraordinaire, mais avant de terminer, maintenant, j'étais écouté quelque part, sur Instagram, avec ce que les gens sont différents. On parle beaucoup de femmes, les femmes sont comme celle-ci, comme celle-là, mais, il y a des hommes qui sont même du faux dans ça. Regardez, voilà, ça, c'est les hommes d'aujourd'hui. On dirait que les hommes veulent être en forme. Ah, même les gens qui sont messes, maintenant, ils sortent de la maison, ils ont même envie de se cacher, même, quelque part, même, pour partir. Parce que les femmes disent qu'elles aiment les hommes avec des formes comme ça, comme ça, comme ceci. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Et ça, ce sont des choses qui sont en train de pousser des personnes à aller faire des trucs bizarres et même bizarres. Bizarres, 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 bizarres. Ça, c'est sur les réseaux sociaux, hein. On voit un peu, on voit comment les femmes se présentent. Voilà, nous allons voir. Regardez cette fille-là. Elle est jolie. Elle est jolie. Mais on ne peut pas tellement dire qu'elle est belle parce qu'on n'a pas encore vu sans maquillage. Aujourd'hui, là, pour pouvoir bien les amener aux filles, bien, 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 vous la voir. Il faut d'abord la voir sans le maquillage et puis, il faut entrer à l'intérieur d'elle. Voir combien elle est, quel est son état d'âme, quel est son cœur. Parce que vous pouvez voir des filles jolies comme ça, bien appétissantes comme ça, mais le cœur dit autre chose. Par contre, vous pouvez voir également aussi des filles habillées de façon sexy, trop bizarre, bizarre. Vous allez vous dire que c'est une fille de mauvaise fille. Oh, elle a quelque chose de Dieu en elle. C'est une bonne fille, mais elle l'a fait juste parce que tout le monde le fait. Vous voyez ? Tout le monde le fait. Et ces jeunes filles, elles font juste comme ça. Ça, ce sont les filles. Les filles d'aujourd'hui, les femmes. Les femmes d'aujourd'hui. Ah, où est la photo ? Les gens vont voir la photo. Elle est là. Ouh, regardez même la fille. Regardez l'image derrière, comme s'il y avait Jésus-Christ même derrière. Vous voyez cette image qu'il y a là-bas ? C'est vrai. Personne n'a vu Jésus-Christ. Donc, on peut avoir fait des représentations comme ça. Les images, tout et tout. Dieu n'est pas là-dedans. Comme vous pouvez le voir, ça, ce sont les filles d'aujourd'hui. On l'appelle comment ? Les filles de haut niveau, de haut niveau, de haut de classe. Elle dit non, elle n'est pas de filles de haut de classe. Si vous êtes venu la regarder, si ça n'a pas joué, la suivre, sachez que vous n'allez pas voir toutes ces choses bling bling, tout ça, tout ça, parce qu'elle va devenir naturel. Bon, les gens vont dire, ah, c'est peut-être parce qu'elle a eu un enfant maintenant, qu'elle a devenu sage, machin, machin. Ma frère et soeur, il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il y a plein de filles qui ont eu un enfant, qui ont gardé toujours leur côté un peu bizarre, bizarre. Regardez ici. Les filles deviennent trop artificielles. Savez-vous que c'est changer la couleur de la cheville, d'un cheville, d'un cheville, c'est un péché ? Et que les sirènes participent même à ça. Ce sont des mixons derrière tout ça. Savez-vous même que quand une fille s'habille de façon celle-ci, devant Dieu, devant les démons, même devant les anges, elle est neutre. Vous savez-vous ? Il y a tas de choses qu'on peut vous expliquer. Plein de vidéos et de témoignages puissants ont révélé tas de trucs. Et quand ces filles sont dans cette émotion, elles s'exposent sur Internet, genre comme ça, vous la voyez, vous avez l'impression même qu'elle veut se déshabiller, quoi. Ah, est-ce que c'est fou ? Est-ce que c'est fou ? Elle veut être toujours bling bling. Ouais, c'est ça, il faut bling bling. Comme ça, on se prend en photo, il faut immortaliser la scène. Mais rares sont les filles qui parlent concrètement de Jésus-Christ, qui parlent de Dieu, qui essaient de se positionner. Elles préfèrent se cacher. Tout le monde préfère se cacher et faire tout et n'importe quoi. Même sans même s'intéresser à Dieu, même sans même parler de son Créateur. Regardez, ce sont des choses qui sont hors du commun. Regardez, il y a tant de choses sur la résistance aujourd'hui. Vraiment, c'est extraordinaire. Une fille doit être bien habillée, elle doit se respecter dans toutes les dimensions. Au niveau vestimentaire, dans son comportement, elle doit elle-même se prendre au sérieux pour que nous, nous les sommes, nous puissions leur donner de la valeur, leur donner des étoiles. Leur d'étoiles. Ah, regardez ça. Vous voyez la chose qui est derrière là-bas, là. Juste là-bas, vous voyez un peu les meubles qu'elle a. Ou il y a le curseur, là. Ça, un jour, je vais construire ça. Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Un jour, tu vas construire la, peut-être plus que ça, ou la même chose. Voilà, je vais faire ça. Ahaha ! Parce que les gens sont là. Quand vous parlez de telles choses comme ça, les gens sont là. Oh, c'est de la blasse, ce sont des histoires, ce sont comme ci, ce sont comme cela. Mais quand vous réalisez ça, ils sont là. Oh, tu vas faire des bouteilles. Ou bien, tu es un féticheur. C'est pourquoi tu as réussi ça. Vous voyez que quand vous avez réussi, les gens déjà commencent à lui donner des trucs comme du genre, tu as fait un pacte avec le diable. Ou bien, tu es un féticheur. Dieu merci. Sur la page d'accueil, tu vois déjà, le Seigneur Jésus-Christ est mon Seul Sauveur. Là, tu sais où tu es en même temps. Quand les sais-jeux, il parlait des choses bling bling. C'est aussi des sais-jeux, des choses que vous voyez un peu. les trucs comme ça, les diors, toutes les marques. Voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Quelles sont-elles-je faire ? Vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est extraordinaire. Wow. Wow. Ça, c'est juste un bref aperçu. Mais ce qui se passe concrètement avec les filles, ma soeur, il faut être juste original. Tout ce que tu fais, il faut être juste original. il ne faut pas chercher à impressionner les gens. Il faut être parfait. Il faut être juste. Simple. Comme la vie est simple. Regardez comment on l'a fait. C'est vraiment joli. Regardez même ça. C'est vraiment pas malin. Vous voyez que une fille peut bien s'habiller sans forcément exposer ses seins et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Écoutez un peu la fin. C'est aussi simple que ça. La vie est simple. C'est nous-mêmes qui compliquons notre vie. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont venues s'abonner, pour les personnes qui sont venues s'abonner pour voir du luxe, vous pouvez partir. Parce qu'il n'y a pas ça ici. Voilà. Comme vous l'avez entendu, elle a déjà parlé. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Bien. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo et réagissez-vous dans la partie commentaire. Et dites-nous ce que vous pensez un peu des femmes qui sont trop artificielles et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais vous aussi, faites très attention, faites très attention. Avoir tant des chaussures, c'est extraordinaire. Mais l'important aussi d'avoir, c'est juste ce qu'il vous faut. Si tu as des millions de chaussures, que tu portes juste 5 chaussures par semaine, à quoi ça va te servir? Il est préférable d'acheter ce qu'il te faut. Et tu peux mettre un peu ça, passer à autre chose. Il ne faut pas être trop. C'est juste une autre chose. Et, wow, la sensualité, la séduction, c'est le démon qui fatigue les humains d'aujourd'hui. Bon appétit à toi, ma soeur. C'est parti pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, abonnez-vous et partez cette vidéo. Dites-nous aussi tout ce que vous en pensez. Nous avons trois autres chaînes. Cliquez sur le balai, ça n'a pas d'accueil. Abonnez-vous sur notre chaîne et soyez pour la prochaine vidéo, tout simplement. C'est parti. Ne prépare votre chaîne si vous avez aimé.